Seigneur, notre Dieu, notre Père, encore une fois, merci pour ces instants que nous pouvons passer ensemble, Seigneur, à te chanter, te louer, Seigneur, te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Je tiens à te remettre aussi ces instants que nous allons passer maintenant à écouter ta parole. Je te demande, Seigneur, de me prendre dans ta main, Seigneur, et que ta parole puisse être proclamée, Seigneur, à travers moi. Que tu puisses tenir toute chose, Seigneur, et à travers tout cela, nous édifier, nous faire grandir, Seigneur, dans la connaissance de ton nom et dans la connaissance, Seigneur, de l'amour que tu as éprouvé, que tu éprouves pour nous. Je nous remets tous entre tes mains, Seigneur, et te demande ta bénédiction sur nous, dans le nom de Jésus. Amen. Donc voilà, je dois quand même dire que vous m'avez bien marché le travail, je veux dire ici. J'avais beaucoup prié pour que ces moments soient inspirés et que vraiment le Seigneur puisse prendre tout ça en main. Et je veux dire que j'ai observé aujourd'hui que le Seigneur avait bel et bien pris tout ça en main à travers vos chants, à travers ce que vous avez partagé, à travers même vos prières. Donc voilà, je le remercie pour ça. C'est mon premier message, donc je vous demande d'être indulgent avec moi sur ce que je vais partager. J'ai essayé vraiment de faire de mon mieux, j'ai essayé de tout remettre entre les mains de Dieu pour ça. Et j'essaierai en tout cas de continuer à m'améliorer si l'occasion se présente. Pour mon premier message, j'ai voulu parler simplement du message qui m'avait le premier touché dans ma vie et qui m'avait transformé quand j'ai rencontré le Seigneur. C'est simplement la bonne nouvelle, l'évangile du Seigneur. Donc pour bien comprendre cet évangile, que vous connaissez tous, mais je pense qu'une piqûre de rappel de toute façon, de temps en temps, n'est pas quelque chose de très grave. Au contraire, je pense que c'est important. Je vais commencer par revenir aux origines de cet évangile, de cette bonne nouvelle que le Seigneur nous a donnée. Et donc si on revient tout au début, les origines d'abord de l'être humain, on peut la lire dans la Genèse 1, chapitre 1, verset 26, qui dit que Dieu, une fois qu'il a fait tout son travail de création, qu'il a créé le ciel, la terre, les étoiles, qu'il aura tous ordonné de se conduire de telle ou telle manière, la mer, les oiseaux, les animaux et les poissons, il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Je pense que déjà on peut s'arrêter une seconde sur cette affirmation, que je trouve qui est quand même absolument extraordinaire. Une fois que Dieu a créé tout l'univers sur lequel on peut vraiment s'émerveiller, on peut passer sa vie à s'émerveiller sur l'univers, sur la terre, sur tout ce qui a été ici, eh bien le Seigneur, ici, nous dit qu'il nous fait, depuis la terre, de là où nous avons été tirés, la poussière de la terre, Dieu nous dit faisons l'homme à notre ressemblance. Je trouvais que c'était assez extraordinaire pour s'y arrêter quand même une seconde. Donc voilà, Dieu est notre créateur. Vous savez, vous avez lu aussi dans l'Epsomme que nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu a vraiment voulu qu'on lui ressemble, pas seulement forcément physiquement, mais comment dire, plutôt spirituellement. Nous sommes avant tout aussi des êtres spirituels, dans notre morale, manière de penser, manière de pouvoir aimer, imaginer. Le Seigneur nous a donné tout ça. Et ce qui fait de nous aussi des créatures qui sont différentes de toutes les autres créatures, qui ne sont pas capables de faire des beaux tableaux, comme on nous a montré tout à l'heure, avoir des belles chansons de louanges comme ça. C'est quelque chose qui est absolument unique à l'homme et qu'on ne trouve pas, je veux dire, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Dieu, une fois qu'il y a une... Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que la grosse différence aussi qu'il y a entre nous et l'autre, le reste de la création, c'est que le Seigneur, quand il nous a créés, il a soufflé de lui-même, il a soufflé un souffle qui nous donne à la vie, qui vient de Dieu et qui est arrivé jusqu'à nous. Quand le Seigneur a créé l'univers, il a, comment dire, il a dit de sa parole. Mais quand il a créé l'homme, il a soufflé de son esprit pour qu'il rentre en nous, ce qui fait aussi de nous des créatures bien différentes. Dieu nous a placés tout au sommet aussi de sa création. Quand il nous a créés, il nous a dit que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la. Donc Dieu crée. Dieu, avec son génie, avec son immensité, a créé tout l'univers. Et puis, il nous a créés, il nous a dit, voilà, tout ça a été créé, maintenant, je te le donne. Il a aussi, avec ça, avec le fait de nous avoir créés, il nous a donné, comme je vous disais, cette capacité intellectuelle, cette imagination, pour pouvoir ensuite faire venir tous les animaux qu'il avait créés, les faire venir à nous et voir comment nous, nous les appellerions. C'est vraiment le don. Il nous a donné tout ce qu'il avait fait. Tout ça, c'était à nous. Il nous avait aussi donné, de base, la vie éternelle pour accomplir son plan, donc de dominer sur la terre et de remplir la terre. C'est un, quand on regarde ça, au fur et à mesure, quand on lit chacun de ces versets, on se rend compte que toute la première partie, donc de la Bible, la Genèse, le premier chapitre et même le deuxième, ce sont tous des cadeaux. Cadeau sur cadeau, sur cadeau, sur cadeau. Quand le Seigneur y crée, ensuite le Seigneur y donne. Quand le Seigneur a créé l'homme, il n'a pas seulement créé l'homme de la terre et l'a laissé comme n'importe quel animal, il a mis son esprit en lui. Il a mis de lui dedans. Les animaux qu'il avait créés, il les a laissés sans nom et il nous les a donnés aussi pour que nous, on leur donne un nom. Et où est-ce qu'il nous avait laissés aussi ? Il nous avait laissés dans l'endroit, le jardin qu'il avait planté, qui a été nommé l'Éden. Quand on regarde un peu le sens du mot Éden, ça se prononce Éden, c'est très similaire à ce qu'on connaît, mais la définition de ça, c'est le pays de luxe, un pays délicat, un pays de délices. C'est là que le Seigneur nous a placés au début. C'est là où on était, c'est là qu'il marchait d'ailleurs tous les jours avec nous. Comme je disais, ce sont des cadeaux sur cadeaux et à chaque fois, le Seigneur nous a donné tout ce qu'il avait pu faire pour notre bien en tout cas et pour nous accompagner parce que son plus grand cadeau, c'était aussi sa présence parmi nous tous les jours au soir. Donc, il y avait ce vent qui passait, la présence du Seigneur qui passait dans le jardin et il venait s'entretenir avec le premier homme. Seulement, voilà, après tous ces cadeaux et après tout ce qui a été fait ici pour l'homme, pour l'homme et la femme, pour l'avenir même de l'homme, il nous avait donné une seule règle, vous la connaissez aussi forcément, cette règle. La règle qu'il nous avait donnée, c'est tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Il nous avait dit tu pourras manger de tous les fruits du jardin. Tous les fruits du jardin, il nous était donné, mais pas celui-là. La connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Vous connaissez aussi ce qui s'est passé ensuite. Le serpent qui a tenté Ève, je veux dire, Ève, dans le passage où il y a eu cet échange avec le serpent, dit qu'Ève a vu le fruit et a vu qu'il était bon pour ouvrir les yeux, pour ouvrir la connaissance, l'intelligence. La traduction de ce mot, elle ne se porte pas vraiment sur voir, mais plutôt sur regarder, plutôt sur lornier. On ne sait pas combien de temps exactement ça a duré, ce temps de tentation. On ne sait pas exactement, mais on sait en tout cas qu'Ève avait l'œil sur ce fruit et elle a peut-être eu le temps, bien sûr, d'y réfléchir bien longtemps. Adam et Ève ont mangé le fruit, ils ont désobéi à leur Créateur et leurs yeux se sont ouverts. La première chose sur laquelle leurs yeux se sont ouverts, ça a été la triste vérité de leur nudité et de leur faiblesse. Les premiers sentiments qu'ils ont pu ressentir, ça a été la honte, suivie tout de suite par la peur. La tentation de manger ce fruit avait peut-être paraissait bien bonne au moment où ils y ont réfléchi, mais dès que ça a été fait, dès que ça a été accompli, c'est devenu bien triste parce qu'au final, il n'y avait rien de bon à sortir de tout ça. Je dis « on » quand je parle d'Adam et Ève quand ils ont mangé ce fruit défendu parce qu'en réalité, on a tous hérité aussi de ce péché. On a tous hérité de la culpabilité du fait d'avoir désobéi à Dieu en mangeant ce fruit. Parce que si on aurait été à leur place, je pense que de toute façon, on aurait quand même tous fait pareil. C'est pour ça que ça nous incombe aussi, ceci. Donc après tous les cadeaux que le Seigneur nous avait fait, le premier homme, la première femme, ont décidé donc de ne plus suivre le Seigneur et de vivre leur propre vie. Et la première réaction que le Seigneur a eue quand il est revenu le soir dans le jardin, ça a été une question. La première question qu'il a posée, c'est « où es-tu ? » « Où es-tu ? » dit-il. Dans un commentaire ici de Mathieu Henry, qui est un prédicateur américain, si je pense, il dit « Observez bien la première question posée par Dieu. » Au début de ce texte, il dit « Où es-tu ? » Donc ce qu'il veut dire par là, c'est « Celui qui par son péché s'éloigne de Dieu devrait considérer sérieusement la situation dans laquelle il se trouve. Il est loin de toute bénédiction en plein territoire ennemi, esclave de Satan et sur la route de la ruine totale. » Donc d'un côté, on a Dieu qui nous offre toute la création, qui nous donne tout ce qu'il a pu créer. Il a même dû s'en reposer le septième jour parce que ça a été certainement un travail de longue haleine. Je ne dis pas que Dieu a pu être fatigué, mais c'est symbolique, bien sûr. Tout ce qu'il a fait, il nous l'a donné. Il nous a donné maître de toute cette création. Et pour finir, l'homme a choisi de s'écarter de ce chemin et de prendre la voie au final, la voie de la mort parce que Dieu l'avait dit. « Si tu manges de ce fruit, tu mourras. » Et où étions-nous tous d'ailleurs quand nous avons chacun ici d'entre nous connu Dieu ? La Bible dit justement que le Seigneur est venu au début pour mourir pour des ennemis au final de lui. Il est mort pour des gens qui le détestaient de base, pour ceux qui n'étaient pas avec lui. Où étions-nous quand nous ne connaissions pas Dieu ? Loin de lui, loin de ses promesses, de sa présence. Un lieu avait été prévu pour nous, l'Éden, et nous avons été chassés de ce lieu. Du fait d'avoir désobéi, d'avoir voulu laisser toutes ces bénédictions, toutes ces bonnes choses que le Seigneur nous avait données, nous nous sommes placés à cause de ça. Nous avons quitté les bénédictions. Nous nous sommes mis sous les malédictions. La malédiction de la mort, la malédiction du sol. Il a fallu travailler dur pour avoir à manger. Au final, là avant où nous avions juste qu'à tendre le bras, il a dû travailler dur. L'enfantement pour les femmes a été plus compliqué. Mais ce qui est quand même à noter, et ce qui est quand même assez extraordinaire aussi, c'est que dès le début, dès la malédiction que le Seigneur a donnée au serpent, il a aussi commencé son plan de salut. Le plan de salut a commencé dès la chute. Dès que le Seigneur a travaillé dans ce dans cette situation, il avait déjà donné la promesse. Il a dit « Je mettrai de l'inimitié entre ta descendance et le serpent. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras le talon. » Ici, on a vraiment un exemple type d'une phrase qui représente l'objectif de Christ sur la terre, d'écraser la tête du serpent et d'être mordu au talon en contrepartie. Ici, comme je vous disais, on s'est placé sous cette malédiction et on dit souvent, on a souvent l'habitude de dire, je sais que c'est des choses qui sont très difficiles à entendre, mais c'est quand même la vérité. En se plaçant sous ces malédictions, on a perdu tout ce qu'on avait pour être apprécié par Dieu. bien que lui était plein de bonté, plein de grâce envers nous, on a perdu son approbation, on a perdu sa présence, on a perdu sa présence même parce que le Seigneur ne peut pas cohabiter avec le péché et avec le pécheur. On entend souvent dire que Dieu déteste le péché mais aime le pécheur, mais souvent dans la Bible, on peut trouver quelque chose aussi qui va bien à l'inverse de ça. quand on va dans Psaume 5 verset 6, le psalmiste dit ici « Tu as de la haine pour ceux qui commettent l'injustice. Ils détestent celui qui aime la violence. » Psaume 11 verset 5. Non seulement on a perdu cette présence, on a perdu tout ce que le Seigneur a voulu nous donner, mais en plus de ça aussi l'amour de base que le Seigneur pouvait nous donner, nous l'avons perdu aussi. parce que le Seigneur ne peut pas cohabiter avec le pécheur. Sinon, ce n'est pas un Dieu qui est juste, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est bon, ne peut pas non plus cohabiter sans rien à ce moment-là devant quelqu'un qui est coupable de l'avoir trahi. Coupable. Je sais, on dit souvent « On a juste mangé dans un fruit » et tout, c'est peut-être pas aussi grave que ça en a l'air, mais si, c'est extrêmement grave dans un message que j'avais vu que j'ai retrouvé sur Internet d'une personne qui s'appelle Charles-Nicolas, il travaille sur le site Internet d'Evangile 21, je pense qu'on le connaît assez bien. Il précise ici « Le péché est une offense contre Dieu en ce qui laisse exactement son contraire comme la mort est le contraire de la vie. Le péché est la négation de Dieu, non pas de manière involontaire mais de manière volontaire. Nous avons tous péché contre Dieu, nous avons tous péché contre notre prochain. Le péché souille l'honneur de Dieu, ce qui est une chose qu'on peut à peine se concevoir. Tout péché car tout péché est contre Dieu, même quand il semble que ce n'est pas le cas. » Et donc là, je pense, à ce moment-là, on a eu un problème qui était, comme on l'a chanté aussi tout à l'heure et comme on va en parler maintenant, c'est que le vrai problème ici de l'humanité à partir de ce moment-là, ça a été que comment un Dieu qui est un juste juge et qui est bon a pu pardonner, a voulu pardonner parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit « Tu écraseras la tête du serpent, elle te mordra le talon, je mettrai une imitié. » Il avait prévu, ça commence qu'un Dieu qui est bon, qui est juste, peut prendre quelqu'un qui est un pécheur qui a, au début en tout cas de sa vie avant de le connaître, qui a été complètement éloigné de lui, qui était son ennemi. Comment peut-il aller le chercher, l'appeler son enfant ? Comment peut-il lui dire « Viens, je te reçois, rentre dans la maison et je te reçois ? » Comment est-ce qu'un juge ? C'est comme si vous alliez, aujourd'hui, vous avez un problème avec quelqu'un, un gros problème, quelqu'un qui vous a fait énormément de mal, qui vous a tout pris, il ne vous reste plus rien, vous allez devant le juge pour que cette personne soit jugée et le juge regarde la personne et lui dit « Bon, allez, je suis quelqu'un de bon, je veux dire, je te pardonne, tu peux t'en aller, on oublie tout. » Forcément, vous allez dire que ce juge aussi, c'est quelqu'un qui est encore pire que la personne qui vous a tout enlevé parce qu'il ne fait pas justice. Et là, c'est vraiment le vrai problème, je pense, que l'humanité, elle a eu ici et que le Seigneur dans son génie incroyable a pu rester juste et en même temps sauver l'humain, c'est que Dieu est juste et il a réussi, il ne peut pas, il ne peut pas se mentir à lui-même, il ne peut pas devenir injuste et donc il est juste et ça, ça a été un problème en tout cas pour l'homme et pour son salut. Un jour viendra où ce Dieu juste jugera le monde, où ce Dieu juste arrivera dans une ardente colère et où il donnera cette coupe, vous savez, vous la connaissez, la coupe, la coupe de la colère qui sera versée la coupe de sa colère donc versée sans mélange pour tous ceux qui ont péché contre lui, tous ceux qui se sont éloignés et ça, c'est la juste destination de tous ceux qui sont pécheurs. Même la nôtre, ça devrait être celle-là, cette destination. Mais le Seigneur a décidé autrement et il est resté bon, il est resté juste tout en accomplissant cette œuvre de justification. on peut aussi lire dans le Seigneur lui-même qui parle au Seigneur Jésus quand il est sur la terre qui dit aux hommes le salut est impossible mais à Dieu tout est possible. Et donc de cette mauvaise nouvelle qui était de base le destin de l'humanité, nous qui nous étions placés sous la fureur de Dieu, sous sa colère et sous sa malédiction, sous son jugement. Notre Dieu qui est juste et saint a pris des pécheurs tels que nous et il a réussi par ce moyen incroyable de nous adopter comme ses enfants, comme ses héritiers. Cette bonne nouvelle que vous connaissez, j'espère en tout cas que vous la connaissez tous, en réalité elle a un nom, elle a un nom précieux, celui qui est au-dessus de tous les autres noms, c'est celui de Jésus-Christ. C'est lui la bonne nouvelle parce qu'il n'a été donné aucun autre nom sur la terre pour nous racheter ici. Aucune autre personne d'ailleurs n'est assez précieuse dans l'univers pour pouvoir payer ce prix parce qu'on dit souvent que le salut est un don gratuit, un don gratuit pour nous mais pour le Père ça a coûté quelque chose. Pour Jésus ça a coûté quelque chose. Ça a coûté quelque chose qu'aucun de nous, même tous réunis, tous ensemble, on ne pourra jamais rembourser ça. Jamais. Chacun, le premier péché a fait plonger l'univers entier dans la malédiction. Personne ici ne peut racheter ça. un seul et pourtant, vous savez, je ne vous juge pas en disant ça parce que vous le savez autant qu'on continue de pécher et chacun de ces péchés devrait plonger l'univers dans la malédiction. Mais pourtant, le Seigneur était au-dessus de tout ça. Sa valeur était supérieure et c'est pour ça qu'il devait être un homme pour pouvoir être comme nous, pour pouvoir mourir, mais être Dieu pour que sa valeur soit supérieure à tout ce que nous ne pourrons jamais donner. Le Seigneur a dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et elle est là, la grâce qui surabonde. Elle a un nom. C'est Jésus-Christ. Je voudrais vous parler d'un mot qu'on trouve, je pense qu'on ne trouve que deux fois dans la Bible. c'est le mot de propitiation. Je ne sais pas s'il vous dit quelque chose ce mot-là. Je vais vous imager un petit peu pour que vous compreniez ça. Le jour, comment on dirait, le jour où on se retrouvera devant ce juge qui nous jugera justement, eh bien, ce jour-là, le Seigneur sera aussi avec nous, il sera notre avocat, comme on dit. et ce sera comme on a expliqué la victime propitiatoire. Propitiatoire, ça veut dire prendre le jugement à la place de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le jour où nous aurions dû mourir, le Seigneur est mort à la place. Il a été la victime propitiatoire. Pour ceux qui étaient auparavant appelés ennemis, Dieu a pris place dans la chair, il est devenu un homme, il a vécu une vie juste et parfaite. Dans la pleine satisfaction du Père, c'est important aussi de dire que le Seigneur a vécu en menant une vie parfaite et en menant une vie où le Seigneur et lui avaient cette relation, la relation de base que nous, nous aurions dû avoir lui, où nous sommes tombés dans sa malédiction. Il était le seul, d'ailleurs, dans l'histoire de l'être humain ne pas méritait la mort. C'est le seul qui n'avait pas à la subir. Mais il est venu volontairement, il a donné sa vie lui-même. Il y a une histoire dans un livre que j'avais lu et que dans certains sermons que j'avais écoutés aussi il y a quelque temps, qui imagait un petit peu cette histoire du Seigneur Jésus qui venait sur la terre où on voyait, on avait un dialogue entre le Père et le Fils où un peu comme au moment du déluge, le Père qui regarde la terre et qui dit « Ce sont tous pervertis. Qu'est-ce que je peux faire à part de nouveau tout engloutir ici pour recommencer encore de début ? » Et le Seigneur Jésus à ce moment-là qui arrive et qui dit non Père je vais aller moi-même là-dessus je vais moi-même payer ce prix je vais payer le prix de tous ceux ici qui croiront en moi tous ceux qui sont ici tous ceux à travers les âges d'ailleurs et Dieu lui dit d'accord tu veux payer le prix mais comme je vous disais Dieu est juste il n'y a pas un cent qui devra être oublié rien du tout tout devra être payé jusqu'au dernier centime et ça ne va pas être facile ce sera dur ça fera mal et le Seigneur Jésus a dit d'accord il dit je vais tout prendre et il est venu ici pour reparler donc de cette crucifixion on va retourner ici dans l'Ésaïe 53 où on a une prophétie qui a été donnée qui concerne le Seigneur et qui parle de ces moments où le Seigneur est venu pour mourir sur cette croix à notre place Ésaïe 53 verset 2 dit il a grandi devant lui comme une jeune plante comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire méprisé délaissé par les hommes homme de douleur habitué à la souffrance il était pareil à celui face auquel on détourne la tête nous l'avons méprisé nous n'avons fait de lui aucun cas et là c'est bien c'est bien comment dire la situation dans laquelle on était tous avant de connaître cette grandeur cette gloire et l'amour que le Seigneur a pu nous donner pourtant ce sont nos souffrances qu'il a porté nos douleurs dont il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu humilié dans un autre passage de la Bible il fait noter que tout ce qui est pendu au bois est maudit tout ce qui est pendu au bois est maudit et le Seigneur savait que c'était pour ça qu'il venait il a dit à plusieurs fois non c'est là que je dois aller je dois me rendre à Jérusalem je serai tué et le troisième jour je ressusciterai mais lui il était blessé à cause de nos transgressions brisées à cause de nos fautes la punition qui nous donne la paix la paix est tombée sur lui et c'est par ces blessures que nous sommes guéris pas que par ces blessures bien sûr ces blessures aussi sa souffrance comme je vous disais la punition dont on devait qu'on devait tous subir au final et ce qui était juste d'ailleurs c'est sur lui que c'est tombé nous étions tous comme des brebis égarés chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui nos fautes il a été maltraité et humilié il n'a pas ouvert la bouche pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir à une brebis muette devant ceux qui la tondent il n'a pas ouvert la bouche il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement et dans sa génération qui s'est inquiété de son sort qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants frappé à cause de la révolte de mon peuple il n'avait pas commis de violence on a mis son tombeau parmi les méchants ça tombe avec les riches il n'avait pas commis de violence vous savez qu'il a été traité le fait d'avoir été crucifié c'était une c'est ici l'accomplissement de cette prophétie donc il a été parmi les méchants alors que lui n'avait rien fait alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'on n'avait pas trouvé de tromperie dans sa bouche et on parlait tout à l'heure j'ai entendu dans une prière qu'est-ce que le Seigneur avait bien pu ressentir quand le Seigneur Jésus quand le Père dans le ciel avait pu ressentir quand le Seigneur était sur la croix et on le lit ici au verset 10 l'éternel a voulu le briser par la souffrance et ici je trouve que c'est un c'est un des versets qui m'a pour moi le plus choqué le plus touché aussi c'est que le Seigneur Jésus était vraiment est la perfection de Dieu incarné toutes les bénédictions de Dieu sont en lui et il a porté un fardeau énorme et lourd celui que chacun de nous devions porter normalement il nous l'a pris il a été le crucifié aussi dans son corps sur sa croix et en plus d'avoir souffert toutes ces souffrances que vous connaissez tous ça n'a pas été déterminé non plus pour lui on en a parlé ici tout à l'heure mais le fait d'avoir péché ça nous a éloigné du Seigneur éloigné des bénédictions et lui il est devenu le péché et donc il a été éloigné aussi de Dieu c'est pour ça qu'il a dit quand il était sur la croix père pourquoi m'as-tu abandonné c'est notre abandon aussi qu'il a pris à tous sur cette croix lui qui avait toujours eu cette relation parfaite avec le père qui avait aussi cette relation avec lui qui était parfaite il a choisi de se mettre sur cette croix et d'être abandonné par le père pour que nous nous ne soyons plus abandonnés on dit souvent que le Seigneur j'avais entendu un jour que si Jésus disait sur la croix père pourquoi m'as-tu abandonné c'est parce que le Seigneur le père qui est au ciel quand il a vu toute cette souffrance il s'est détourné parce que ça lui faisait de la peine mais ce n'est pas ce qu'il dit ici ce n'est pas ce qui est noté ici ce qui est noté ici c'est que l'éternel a voulu le briser par la souffrance parce qu'il représentait ici tout le péché du monde tout le péché de l'univers et c'est à travers ce verset ici à travers l'incarnation de Jésus à travers le poids que le Seigneur Jésus a pris sur ses épaules qui nous incombent à chacun de nous à travers la distance que nous devions avoir avec Dieu et à travers les malédictions ici que le Seigneur a pu se montrer juste c'est parce que sa justice ici elle a été accomplie la justice du Seigneur qui demandait réparation pour tous les péchés qui ont été commis la réparation elle a eu lieu ici déjà dans Esaïe 53 déjà aussi dans les tout premiers versets de la Bible dans Genèse quand il dit que tu lui écraseras le talon tu lui écraseras la tête il te mordra le talon la réparation était demandée c'est normal Dieu est juste il doit demander réparation pour ça et je sais que c'est parfois difficile à entendre mais si on ne se rend pas compte non plus de la noirceur je veux dire que le péché peut représenter de la noirceur des ténèbres qui peuvent être en nous si on prend vraiment conscience de ça on peut aussi prendre réellement conscience du prix qui a été payé pour nous sauver ce n'était pas un prix qui était apporté de tout le monde qui pouvait être payé par n'importe qui il n'y avait qu'une personne qui pouvait le payer cette personne n'avait aucune raison de le payer mais c'est un sauveur Dieu est un sauveur Dieu est miséricordieux avec nous et il a mis tout en place pour continuer à l'être l'éternel a voulu le briser par la souffrance si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité il verra une descendance vivra longtemps et la volonté de l'éternel sera accomplie par son intermédiaire c'est extraordinaire quand on lit une chose pareille quand on lit je veux dire le destin de base de chaque être vivant de chaque personne qui a qui a trompé Dieu qui s'est éloigné de lui lire ensuite que le Seigneur a lui-même tout mis en oeuvre pour venir nous chercher et pour qu'on puisse aujourd'hui le chanter lui dire Abba Père c'est une des réalités qui est les plus extraordinaires c'est la réalité qui est la plus extraordinaire pardon de ce qu'on connaîtra jamais et d'ailleurs nous tous ici on passera l'éternité à contempler cette réalité à essayer de la comprendre et à passer du temps avec lui il est mort Jésus-Christ est mort ça devrait nous ça devrait nous choquer je pense quand on dit une chose pareille le Fils de Dieu le Fils du Dieu vivant qui a par son intermédiaire avec lui tout a été créé rien n'a été créé sans lui il était en haut dans les cieux sur son trône il avait tout avec lui il a tout abandonné dans quelle autre religion est-ce qu'on peut voir une chose pareille à quel autre endroit est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut lire que le Dieu qui a tout créé c'est ensuite lui-même pour la simple raison de sa propre personne de l'amour qu'il avait pour sa créature s'est sacrifié de lui-même on lira ça jamais ailleurs nulle part on peut lire une chose pareille et c'est pour ça que la Bible elle dit aussi que la chrétienté la croix c'est une folie pour les gens qui l'entendent c'est une folie un Dieu qui se sacrifie lui-même qui se donne qui donne sa vie c'est fou et c'est le cas mais c'est ça la force aussi de notre de notre foi de notre foi c'est que c'est une c'est une folie pour ceux qui ne croient pas mais par cette folie le Seigneur a fait naître la vie a fait naître une famille le Seigneur Jésus est ressuscité ensuite par sa résurrection nous obtenons nous aussi la résurrection par sa mort nous avons été pas débarrassés du péché parce que nous continuons à pécher on continue tous à pécher tous les jours mais par sa mort ce salaire que nous devions à Dieu pour chacun des instants nous avons péché a été entièrement payé la coupe de la colère qui nous était tous destinés de base a été entièrement bu pour chacun d'entre nous par notre Seigneur et il a payé le prix parce qu'il l'avait il avait ce pouvoir il avait cette cette valeur de pouvoir payer c'est comme ça que c'est par ce nom par lequel notre Dieu qui est juste et qui est resté juste a pu accepter auprès de lui des personnes qui eux étaient injustes le Seigneur a créé comme on l'a pris ici tout à l'heure aussi une alliance avec nous par son sang par son corps que nous respectons encore ici tous les dimanches ça fait des milliers d'années que cette alliance est respectée partout dans le monde par laquelle nous serions sauvés par laquelle nous pouvons croire que même si à l'homme c'est impossible à Dieu tout est possible et c'est cette alliance qui nous montre que à Dieu tout est possible ce que le Seigneur attend de nous il dit il en parle dans ses évangiles il dit mais que devons-nous faire quand on vient voir le Seigneur mais que devons-nous faire pour nous aussi être sauvés et le Seigneur répond repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle c'est assez extraordinaire j'ai envie de dire de savoir que dans l'ancienne alliance que le Seigneur avait donné au peuple d'Israël il y avait des morts tous les jours presque à chaque instant de la journée un animal devait mourir il y avait du sang dans ce temple c'était une boucherie cet endroit il y avait du feu il y avait des corps qui étaient brûlés il y avait des ça ne devait vraiment pas être un endroit qui était chouette à côtoyer et dans cette nouvelle alliance ici le Seigneur il demande croyez repentez-vous parce que la repentance on en parle souvent comme étant un changement d'attitude c'est la vérité c'est aussi un changement d'attitude on a un exemple de repentance aussi dans la Bible c'est l'exemple de Paul Saul précédemment connu sous le nom de Saul n'est-ce pas Saul de Tarse Saul qui était la personne qui qui était à cette époque-là qui exterminait les croyants il pensait sincèrement d'ailleurs que que chacun des croyants était un héritier qui était un menteur il pensait que le que le Christ était le plus grand blasphémateur qui avait qui avait marché sur la terre et un jour sur le chemin il a rencontré le Seigneur il lui dit pourquoi me persécutes-tu qu'il lui a dit à ce moment-là il l'a rendu aveugle il l'a laissé trois jours dans une pièce aveugle à réfléchir sur tout ça et il a travaillé sur lui et ça c'est une repentance ça c'est une bien sûr c'est pas c'est pas la repentance que chacun doit avoir bien sûr chacun à notre niveau on doit se repentir on n'est pas tous des exterminateurs de chrétiens n'est-ce pas donc mais ici on voit vraiment clairement ce changement d'attitude qu'il y a eu chez Saul qui est devenu Paul de lui qui croyait au début que ce qu'il faisait c'était bien qu'il servait Dieu d'ailleurs en faisant ce qu'il faisait trois jours après lui aussi il est sorti de son tombeau pour revenir sous une autre personne et c'est ça que le Seigneur il demande pour nous c'est que nous renaissions nous aussi de nouveau on doit se repentir on doit renaître être quelqu'un de différent d'avant et d'après c'est à ça qu'on voit qu'on a cru voilà je voulais simplement faire un rappel donc de de tous ces messages qui m'ont moi extrêmement touché je vais dire ici quand je me suis quand je me suis repenti la première fois moi aussi j'ai changé de de quand d'avant que je connaissais c'est pas aussi flagrant bien sûr que Paul bien sûr mais cette repentance pour vous pouvez souvent vous poser la question j'imagine aussi comme moi qui se dit mais est-ce que vraiment je crois est-ce que vraiment j'ai la vraie foi est-ce que vraiment je me suis repenti est-ce que le Seigneur est avec moi aussi et c'est cette repentance pas forcément quotidienne mais bon ça devrait quand même ça devrait quand même être un maximum en tout cas c'est cette repentance qui augmente cette foi qui augmente ce chemin qui est tracé tous les jours de changement et de regard à Dieu qui fait de vous des vrais chrétiens c'est pas forcément des comment dire des miracles autour de vous parce que comme le Seigneur l'a dit aussi à la toute fin il y aura des gens qui viendront qui diront Seigneur nous avons prophétisé en ton nom Seigneur nous avons fait des miracles nous avons guéri en ton nom et le Seigneur leur dira quand même éloignez-vous de moi parce que je ne vous connais pas c'est pas ces miracles c'est pas des choses ça peut aussi l'être bien sûr ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas mais dire simplement Seigneur Seigneur c'est la vie c'est la vie que vous faites aujourd'hui que vous choisissez de suivre qui choisissez-vous de suivre aujourd'hui c'est ça qui fera que le jour où le Seigneur reviendra dans sa colère où le Seigneur viendra chercher ce qui lui est dû parce qu'au final tout ça tout lui est dû tout est à lui où le Seigneur reviendra rechercher il vous fera rentrer avec lui dans son royaume dans son éternité et où on reprendra cette relation qu'on a perdue au tout début de l'humanité où il sera avec nous et où il reviendra chaque soir nous voir et discuter avec nous et où nous serons tous ensemble d'ailleurs voilà pour terminer ici je voudrais qu'on reprie et après je laisse je laisse le micro Seigneur nous n'avons pas assez de mots Seigneur pour nous pour te remercier de tout ce que tu as fait et nous n'avons pas assez de place ni dans nos têtes ni dans nos cœurs Seigneur pour nous rendre compte de l'immensité du prix que tu as payé pour chacun de nous c'était un prix qui était bien trop haut Seigneur pour même pour nous tous ensemble réunis tu as pris ce prix Seigneur tu as pris sur toi tu en es mort Seigneur tu es mort pour nous cette vérité Seigneur devrait vraiment nous impacter nous faire nous rendre compte Seigneur de la profondeur de la noirceur Seigneur du péché qui était en chacun de nous qui était en chacun de nous qui a été pris sur toi Seigneur tu t'es éloigné Seigneur tu as été rejeté Seigneur par le Père tu es devenu péché tu es devenu malédiction Seigneur pour que nous Seigneur nous puissions tous ensemble devenir prendre part à la vie à la bénédiction Seigneur que tu as voulu pour nous quel Dieu Seigneur quel sauveur tu es pour nous on ne s'en rentra jamais assez compte Seigneur de tout ce que tu as fait mais tu nous laisses Seigneur l'éternité pour en discuter avec toi et pour ça Seigneur je te remercie je remets chacun d'entre nous Seigneur entre tes mains et que vraiment ta grâce et ton amour Seigneur puissent grandir en chacun de nous en nous et tout autour de nous et que chacun de nous puisse devenir ces fontaines d'eau vive Seigneur d'eau de vie qui pourront toucher d'autres personnes autour que ton nom soit glorifié Seigneur dans le nom de Jésus Amen Merci